Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouveau tuto dédié à la retouche photoproduit. Alors aujourd'hui on va voir ensemble toutes les étapes pour réaliser un visuel produit destiné aux réseaux sociaux comme Instagram par exemple ou à un site web. Donc on va voir un workflow, donc un processus facile et efficace pour que tu puisses réaliser donc une retouche produit à la base d'une image telle que celle-ci. Donc je t'invite franchement à réaliser ce tuto sur base d'une photo à toi ou sur base d'une photo de tes clients pour t'entraîner, ok ? Donc tout d'abord un petit mot sur la prise de vue si ça t'intéresse et si tu prends les photos toi-même ça va t'intéresser, sinon tu peux skipper ce chapitre-ci et aller au suivant. Donc pour réaliser ce type de prise de vue plutôt en lévitation, ce que j'utilise en tout cas ce sont des fils en nylon comme tu peux le voir ici, ok ? Qui sont donc accrochés à des barres studio, donc à des pieds lumière studio. Ensuite j'ai utilisé un fond de couleur noire, donc un fond papier de couleur noire et j'ai utilisé deux flashs, donc un flash ici avec un gel bleu pour créer cet halo bleu sur le fond noir en réalité. Et ensuite un deuxième flash sur lequel j'ai mis un gel vert pour avoir cet effet-ci. Et alors pour obtenir, donc pour capter la lumière ici du voyant, il faut travailler en pause plus longue parce que si on travaille par exemple à un centième, donc au niveau de la prise de vue en général en studio on va travailler à un centième, donc un centième de seconde, je ne pourrais pas capter la lumière ici de mon voyant. Donc ici ce que j'ai fait c'est que j'ai travaillé avec une pause plus longue, peut-être une demi-seconde, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, pour capter cette lumière-ci, ok ? Et en même temps capter la lumière des flashs, voilà. Donc ça c'était pour la prise de vue. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, je pourrais faire un tuto qui explique vraiment la prise de vue en studio et en mode connecté, etc. Voilà, ok ? Donc maintenant on va voir comment exécuter la retouche. Donc pour la retouche ici, on va utiliser simplement la photo du produit et une photo de texture. Tu peux utiliser, je te dirais où j'ai trouvé cette photo de texture ici en dessous, mais tu peux utiliser franchement n'importe quelle texture de ton choix. Ok, donc c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc tout d'abord j'ai récupéré l'image initiale que j'ai transformée directement en objet dynamique pour faire les premiers réglages. Donc je commence toujours par cette première phase de réglage de base. Donc je vais aller dans filtre et ici je vais aller dans filtre caméra RAW et je vais déjà faire quelques petits réglages initiaux. Donc je vais ajouter un peu de luminosité avec l'exposition. Je vais récupérer des détails dans les tons foncés, ok ? Donc notamment ici dans le cuir, etc. Ensuite je vais déjà ajouter un peu de texture, donc ce qui va me donner plus de détails ici, notamment dans la peau du cuir ici, et plus de clarté, ok ? Voilà, comme ça c'est pas mal. On va démarrer sur cette base-là. Et alors ici je fais OK, voilà. Alors sur cette base-là, on va commencer à faire les retouches initiales parce qu'en réalité, même si notre produit semble super propre et tout, il y a toujours des petites poussières qui restent. Donc, et en l'occurrence, quand on travaille avec des flashs, les flashs mettent vraiment le focus sur les poussières. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau calque qu'on va renommer retouche. Et alors on va utiliser l'outil ici, correcteur localisé, ok ? On va cocher bien ici, échantillonner tous les calques. Ici, je coche contenu pris en compte. Je me positionne bien sur mon calque ici. Et alors on va prendre un pinceau, et d'ailleurs on va se mettre à 300% ici pour bien voir ce qu'on fait. On va prendre un pinceau qui englobe la tâche chaque fois et alors chaque fois, on clique, enfin on pince, on attache en quelque sorte de manière à enlever toutes les poussières. Donc quand je fais ça, j'enlève les poussières. Donc c'est un peu fastidieux, mais c'est l'étape initiale et très importante. C'est enlever toutes les imperfections. Bon, après je vais peut-être accélérer et je reviendrai en mode normal pour d'autres explications. Donc j'ai aussi des tâches qui sont liées au capteur en fait, au capteur de mon appareil photo. Donc je t'invite à nettoyer aussi ton capteur assez souvent. Voilà. Donc une fois que cette étape-là est faite, on peut également envisager lisser toutes les parties métalliques pour donner un effet un peu plus sympa en fait. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? Alors ce qu'on va faire, d'une part, c'est fusionner déjà le tout. Donc pour rappel, le raccourci c'est Shift-Alt-Cmd-E ou Shift-Alt-Ctrl-E. Ok, donc j'ai déjà une image ici fusionnée sur laquelle on va aussi faire les retouches qui sont liées ici aux deux fils. Mais avant ça, on va voir comment policher en fait tout ce qui est en fait argenté. Donc alors pour faire ça, bon moi je fais ça comme ça, mais il y a plein d'autres moyens de le faire effectivement. J'utilise le filtre anti-poussière. Donc où est-ce qu'il est ici ? Filtre bruit et anti-poussière. Ou réduction, non, anti-poussière, c'est bien ça. Ok, et donc si je zoome et que je regarde ce que ça donne, ça me donne ça en fait, ça fait un effet un peu lissé. Donc du coup ici, toutes les imperfections qui étaient liées ici à cette partie-ci disparaissent. Alors ici, il faut un peu jouer avec le seuil et le rayon. Voilà, bon moi je vais... Voilà, plus je prends un seuil important et moins on va voir l'effet. Mais n'empêche que je peux pas prendre un seuil non plus trop faible. Voilà, je vais prendre ça, ça me sent pas mal. Et alors je fais ok. Du coup, ceci va s'appliquer vraiment à l'ensemble de mon calque. C'est pas tout à fait ça que je veux. Donc tout simplement ici, on va renommer ce calque polissage par exemple. Ok, et alors du coup, on va appliquer un masque de fusion. Ok, on va remplir ce masque. Donc si je clique deux fois sur mon masque ici, je suis dans les options du masque ici et je peux inverser. Donc tout simplement, comme ça j'ai un masque qui est noir sur lequel je vais peindre en blanc. Donc je vais prendre un pinceau classique, arrondi flou, voilà. Et ensuite, je vais peindre les zones en blanc qui doivent être affectées par ce polissage en fait. Voilà. Donc ici, il y a du texte, donc ne pas passer là où il y a du texte. Voilà. Seulement sur les zones qu'on a envie un peu de polir. Voilà. Après, une autre technique, c'est d'utiliser l'outil doigt par exemple. Je te laisse tester. Donc l'outil doigt, c'est celui-ci, ici. Pardon, celui-ci. Un outil doigt. Ok. Donc ça, ça va aussi... Attention parce que là ici, je suis avec mon outil doigt du coup. Donc ça, ça va aussi, comment dire, avoir un effet un peu de flou comme ça, de lissage. Voilà. Alors ici, je vais passer ici les portours. S'il y a des zones sur lesquelles je ne souhaite pas passer, je reviens avec le noir ici et je peins en noir. Ok ? Donc c'est toujours le même principe. Et je peux aussi jouer sur l'opacité de mon pinceau. Ok. Donc ici, on pourra peut-être toucher le reflet ici, bien que c'est naturel puisque c'est le reflet ici de l'autre... Donc on va laisser ça comme ça. Voilà. Donc cette technique me permet aussi d'effacer les traces de doigts parce qu'il n'y a rien à faire. Il faut vraiment travailler avec des gants blancs quand on travaille la photographie de produit pour éviter les traces de doigts sur les surfaces un petit peu réfléchissantes. Comme ça, ok ? C'est super important. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le lissage. Donc je te montre avant et après. Donc voilà. Ça, c'était sans. Donc on voit forcément les traces sur le métal, etc. Et avec, après c'est une question de goût, si tu préfères garder le métal brut, bien voilà. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est à nouveau une fusion. Donc Shift, Alt, Command, E. Ou CRL, E. Ok. Donc on retravaille à nouveau sur un mode fusionné. Donc je vais appeler ça Fusion 1. Et là, on va faire en sorte d'éliminer ici les fils de nylon. Alors pour faire ça, plusieurs façons de le faire, comme d'habitude. Je te conseille de prendre par exemple l'outil Lasso, donc raccourci L, de sélectionner ici la zone. Voilà. Je prends en tour, mais pas trop. Et ensuite, on va faire ça séparément. On va d'abord faire cette partie-ci. On va aller dans édition et remplissage d'après le contenu. Alors remplissage d'après le contenu, donc pour rappel, tout ce qui est vert va être utilisé pour remplir cette zone-là. Or ici, je ne vais pas sélectionner ici le casque pour aller remplir cette zone-là. Je vais plutôt choisir une zone qui va être proche de la couleur souhaitée. Parce que du coup, sinon, je vais avoir des nuances de bleu et ça ne va pas aller. Donc je vais faire ça comme ça. Et ici, je vois le résultat ici et ça me semble bien. Donc ici, la sortie va être dans un nouveau calque. Donc un calque dupliqué. Donc je fais OK. Donc du coup, voilà, j'ai ma correction sur un calque dupliqué qui s'appelle Fusion 1 Copie. sur laquelle je vais maintenant faire cette zone-ci. Donc toujours avec mon outil lasso, donc raccourci L ici. Je sélectionne la zone. Tac. Ensuite, je vais dans édition, remplissage d'après le contenu. Et la même chose ici. Donc avec mon outil pinceau, je suis bien en mode moins ici. J'enlève les parties que je ne souhaite pas qu'on utilise pour faire le remplissage de la zone sélectionnée. Donc tu verras après que de toute façon, le fond, on va le retravailler. Mais alors ici, je regarde ce que ça donne. Ça peut aller. De toute façon, après, comme je te dis, on va retravailler le fond. Donc je fais OK. Voilà. Je désélectionne. Ici, je vois qu'il y a des petites imperfections. On traitera ça quand on fera le fond. Ce n'est pas grave. Alors, je vais un peu zoomer. Et ici, effectivement, je vois encore des tâches. Donc ça, je peux corriger rapidement avec l'outil J, donc correcteur localisé. Et alors ici, on peut, par exemple, si on veut vraiment faire quelque chose dans le détail, supprimer également... Essayer de supprimer les fils ici, les fils de nylon qui passent. Alors pour faire ça, soit tu le fais directement sur le calque, donc en mode destruction, destructif, ou sur un calque séparé. C'est ce qu'on va faire. Donc je crée un nouveau calque. Je prends ici maintenant l'outil tampon, donc raccourci S. Voilà. Outil tampon de duplication. Donc comment ça fonctionne ? Avec Alt-enfoncé, je sélectionne une cible. Donc ici, je vais prendre ceci, que je vais aller répercuter ici. Voilà. Alors ici, ce n'est pas terrible. Je vais prendre ici, et voilà. Alors je vais regarder. Dureté, je vais diminuer. Je vais peut-être diminuer un peu l'opacité. Donc voilà, je corrige. Ici, même chose. Je remets une opacité à 100%. Bon, ici, c'est un petit peu du travail d'orfèvre, entre guillemets. Tu n'es pas obligé d'aller, oups, tu n'es pas obligé d'aller dans tous ces détails. D'autant plus que si c'est pour le web, tous ces détails-là ne seront pas tout à fait visibles. Voilà, disons qu'on est satisfait avec ça. Ici, c'est du texte, donc on va laisser ça comme ça, bien que ce serait plus cool de retoucher ça aussi. Donc, alors, je me mets ici, j'échantillonne, ok ? Et ensuite, je prends un pinceau un peu plus large, je me mets ici, j'appuie sur Shift enfoncé, et je vais aller peindre jusqu'ici. Comme ça, je refais un trait correct, ok ? Donc, ici, je vais un peu naviguer, et aller sur l'autre ici, pour voir... S'il y a encore des choses à corriger, notamment ici. Donc, si on voulait faire disparaître ici le fil, donc idem, j'utilise mon outil tampon de duplication. Voilà. Donc, voilà, on va dire qu'on est satisfait avec ça, tu vois le principe, donc c'est l'outil de duplication que j'utilise. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a ça, alors maintenant, je regarde ici où est-ce qu'on en est. On va à nouveau tout fusionner, et ce qu'on va faire, c'est faire ressortir un petit peu les zones claires de notre produit. Donc, ce qu'on va faire, donc on fusionne, Shift-Alt-Command-E, ou Shift-Alt-CTRL-E si tu es sur PC, voilà. Fusion 2. Alors, pour récupérer les tons clairs, eh bien, ici, on va utiliser l'outil sélection, et ici, on va choisir plage de couleurs. Et alors là, on peut choisir ici les tons clairs, ok ? Et en fonction de la tolérance, donc, on va sélectionner la zone souhaitée, donc ici. Alors, en l'occurrence, c'est pour récupérer ici, notamment, la zone, ici, de la lupiote, entre guillemets, et toutes les zones réfléchissantes. Donc, je fais OK. Donc, ainsi, on voit la sélection, ok ? Et alors, du coup, je vais créer un nouveau calque sur cette sélection, et en fait, je vais remplir cette sélection de blanc, donc, je fais un comment, retour en arrière, et je remplis, donc, cette sélection de blanc. Donc, ça, c'est les hautes lumières, en fait, ok ? Donc, je renomme ça hautes lumières, donc, ça me souligne les zones qui sont brillantes, en fait, comme tu peux le voir. Alors, si c'est un peu trop, eh bien, ici, on va diminuer l'opacité, tout simplement. Voilà, on peut peut-être essayer de jouer aussi sur le mode, parce que c'est mieux superposition, incrustation, par exemple, lumière tamisée, etc. Donc, incrustation, par exemple, voilà. Voilà, si je suis en normal, ici, je trouve que ça fait un peu trop, par contre, j'aime bien ici l'aspect, donc, je vais quand même un peu diminuer encore l'opacité, voilà. Et ce qu'on peut faire, à tout moment, c'est ajouter, de toute façon, un masque de fusion, prendre un pinceau, et avec une couleur noire, à faible opacité, passer ici sur la zone à atténuer, tout simplement. Voilà, s'il y a d'autres zones qu'on souhaite atténuer, eh bien, on passe dessus, comme ça, on conserve les zones qu'on souhaite voir plus brillantes que les autres, ok ? Donc, voilà, alors, à ce niveau-ci, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement même souligner le texte, ici, parotte, voilà. Donc, je fais un nouveau calque, et alors, avec un pinceau, mon pinceau ici, voilà, je vais remettre ici l'opacité à 100%, je vais regarder, je vais prendre une dureté, ici, de 40%, bien que je vais plutôt prendre quelque chose de plus doux, en fait, voilà. Et alors, ici, je vais, avec la couleur blanche, souligner, on va changer le mode de fusion après de ceci, on va simplement souligner le texte. Bon, alors, dans une photo de produit, ce qui est important, c'est la marque, donc, c'est toujours bien de souligner la marque, d'une façon ou d'une autre, voilà, ici. Je fais ça comme ça, et je vais passer ceci, par exemple, en lumière tamisée ou incrustation, ok ? Je vais diminuer l'opacité, je vais peut-être rajouter un petit flou, mais léger, léger, donc flou gaussien, voilà, 1.3, voilà, ok ? Et ici, parot, je vais renommer ça parot, ok ? Donc voilà, ça me semble bien, on a bien souligné les hautes lumières et notre marque parot. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter plus de netteté à notre image. Donc, pour faire ça, à nouveau, je fais une fusion, ok ? Ensuite, je vais passer, je vais renommer le calque en netteté. Et ça, c'est une technique qu'on a déjà vue ailleurs. On va passer, donc, notre calque en incrustation, mais on pourra encore changer le mode après. Et ici, on va utiliser le filtre d'hiver et passe-haut. Et on va utiliser un passe-haut pour accentuer les détails de l'image. Donc, tu le vois qu'en faisant ça, ici, je fais ressortir tous les détails, notamment le détail du cuir, qui semble, sur ce produit, important à faire ressortir, parce que c'est un casque en cuir ou simili-cuir, voilà. Donc, incrustation, ça me semble bien. Après, tu peux jouer ici avec les différents modes. Dans l'ordre, lumière tamisée, ce sera plus doux, voilà. Si je fais ça, ok. Ensuite, c'est incrustation. Et après, lumière crue et lumière vive, ça va vraiment être beaucoup plus contrasté. Donc, si je prends lumière vive, on voit vraiment bien les détails, quoi. Moi, je ne vais pas aller jusque là, je vais rester sur incrustation, ce qui me semble pas mal ici, ok. Donc, maintenant, à ce niveau-là, ce qu'on peut faire, c'est faire une petite correction sélective sur le bleu, éventuellement. Voilà, le bleu et le vert. Donc, par exemple, ici, si on joue sur le bleu, on va jouer sur le fond, forcément. On peut ajouter plus ou moins de luminosité sur notre halo, ici. Donc, faisons ceci, par exemple. Et on peut jouer, donc, sur la colorimétrie pour l'ajuster. Donc, voilà. Alors là, franchement, c'est vraiment libre à chacun et à son appréciation. Et sur les verts, ça va jouer ici, sur la lumière qui vient de la droite. Donc, je peux, si je joue ici sur le noir, je vais plus ou moins accentuer cet halo vert, en fait. Voilà. Et modifier légèrement sa couleur. Donc, je ne vais pas trop en faire, je vais rester là-dessus, ça me semble bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est à nouveau tout fusionner. Ok. Donc, je me mets ici. Ah oui, ici, il faut que je valide. Ok. Je crée un nouveau calque et je refusionne tout. Voilà. Et là, je vais renommer cela fusion 3. Ce qu'on va faire à ce niveau-ci, c'est recadrer notre image. Donc, supposons que ce soit à destination de Instagram. Eh bien, ici, je vais dans l'outil de rognage. Voilà. Et alors, ici, je vais choisir un ratio. Je choisis le ratio 4-5e, qui est le ratio approprié pour Instagram. Et ici, je peux positionner, donc, mon nouveau recadrage comme je veux. Donc, on va partir sur ça. Et ici, on va valider. Donc, ici, disons qu'à la prise de vue, j'avais déjà pensé mon cadrage pour avoir une ligne de force qui passe ici sur le parotte. Et donc, c'est bien ici au niveau de la composition. Donc, je fais OK. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, ce qu'on peut faire, comme je le disais au début du tuto, on peut détacher éventuellement l'objet du fond. Ce n'est pas obligatoire, parce qu'ici, on est déjà assez content avec ça. Mais comme on va mettre les textures des waves, donc des ondes, on a besoin de détacher, donc, notre objet du fond. Alors, pour faire ça, on va faire simple. On va utiliser l'outil ici, outil de sélection d'objet. Et on va faire sélectionner un sujet. Et alors là, Photoshop va bien faire son travail et va bien sélectionner ici le sujet. Bon, après, il y aura toujours moyen de faire mieux. Et bien, dans le tuto, on va se contenter de la sélection qu'il a faite, qui est pas mal. Et alors, du coup, ce que je vais faire, c'est dupliquer cette sélection. Donc, je fais un commande J ou un CTRLJ. Comme ça, j'ai ici, sur un calque séparé. Donc, si j'appuie sur Alt ici, tu vois que j'ai sur un... Tu vois bien que le détourage n'est pas parfait. Il faudrait le... Il faudrait le repaufiner, etc. Mais pour le tuto, ça va le faire. Donc, j'ai mon casque ici, qui est donc détaché. Ok ? Donc, casque. Et alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte de remplir ici notre fond de bleu. Enfin, c'est-à-dire qu'on va remplir l'emplacement du casque par du bleu. Donc, on va utiliser la même technique que tout à l'heure. Donc, je récupère la sélection de mon casque. Donc, j'appuie sur Commande ou CTRL. Et je sélectionne ma vignette. Ok ? Je me mets ici sur mon casque Fusion 3. Alors, ce que je vais faire au préalable, c'est dilater cette sélection. Donc, je vais aller dans Sélection, Modifier. Et là, je vais choisir Dilater. Et là, je vais choisir, disons, 20 pixels. Ok ? Donc, comme ça, j'ai une sélection qui est bien dilatée. Et on va utiliser à nouveau notre outil Remplissage, d'après le contenu, ici. Et donc, Photoshop va nous remplir cette sélection. Voilà. Ça me sent pas mal du tout, ce qu'il a fait là. Donc, je vais faire OK. Voilà. Je désélectionne. Donc, Commander ou CTRLD. Et donc, j'ai un fond qui me paraît bien. J'aime bien parce que naturellement, on dirait qu'il y a des petites volutes ou des petits nuages ou quoi. Alors, ce qu'on pourrait faire si on veut avoir quelque chose de plus lissé, bien comme moi, j'aime bien franchement ce rendu-là. Allez, je vais le copier-coller pour voir ce qu'on va choisir par la suite. On pourrait éventuellement ajouter un flou ici. Donc, par exemple, un flou par moyenne. Voilà. Alors, si je fais ça, eh bien, on voit... On voit que mes petites imperfections disparaissent. OK. Donc, je fais ça. Imaginons. Du coup, ici, sur les côtés, j'ai des choses bizarres. Donc, je vais un petit peu étendre. Voilà. Et là-dessus, tu peux, par exemple, rajouter un peu de bruit. Donc, filtre, bruit, ajout de bruit. Et pour avoir quelque chose d'un peu plus texturé, du coup. Sinon, c'est beaucoup trop net. Voilà. Alors, à choisir ? Qu'est-ce que tu préfères ? Bon. Voilà. Ici, ça va être plus propres, quoi. Voilà. Voilà, comme ça, je te montre les deux versions. Ici, on garde un petit peu la texture du papier, en fait, qui a servi à faire la photo. Voilà. On va partir sur quelque chose de plus propres, parce qu'on va dire que c'est une photo pour la pub. Donc, voilà. OK. Alors, maintenant, on va pouvoir venir mettre notre texture en forme d'onde. Alors, ici, pour cette texture, ça vient du site Freepeak. Donc, si tu le souhaites, je mettrai le lien en description vers cette image. Donc, je récupère cette image. Donc, pomme A ou CTRL A, puis pomme C ou CTRL C pour copier. Je retourne dans mon document. Je me mets donc en dessous de mon casque, mais au-dessus de mon fond. OK. Et je fais un pomme V ou un CTRL V pour importer, donc, ma texture. Et alors, ici, effectivement, tu vois que ça ne s'incruste pas, mais il suffit de passer, ici, ce calque en mode superposition pour voir, franchement, les vagues s'incruster dans le décor. Et ici, on voit la différence. Et ça, il suffit de gérer cela grâce à un réglage de niveau. Donc, images, réglages et niveaux. Et alors, là, je fais simplement ceci pour assombrir les tons foncés. Et donc, du coup, ça se marie parfaitement, ça s'incruste parfaitement. Et je peux éventuellement déformer un petit peu, donc commenter ou CTRL T, et jouer ici avec les poignées, par exemple, pour modifier un peu la perspective. OK. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. OK. Alors, ce que j'avais fait dans la démo, c'est que j'ai dupliqué ceci. Et alors, j'ai fait une symétrie d'axe horizontale, donc édition, transformation, symétrie d'axe horizontale, pour ne pas avoir exactement la même chose. C'est toujours bien de varier. Et ensuite, je l'ai simplement déplacé et je l'ai mis ici en dessous pour avoir un petit peu de volume, en quelque sorte. Donc voilà, on va mettre ça ici. Et alors, le casque. Donc, je reviens sur mon calque casque. Je l'ai un petit peu rétréci et je l'ai positionné un peu plus ici. Donc, je peux activer ma règle des tiers ici, enfin, je veux dire, activer mon grillage pour voir un petit peu où le positionner au mieux. Voilà. Et donc, comme ceci, ça me semble parfait. OK. Par contre, comme tu peux le voir, je trouve que la colorimétrie, notamment dans les zones claires du casque, ne colle pas tout à fait au décor. OK. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est corriger ça. Donc, on va transformer ici notre calque en objet dynamique, ou convertir en objet dynamique, comme toujours. Ce qu'on va faire aussi, c'est sauver notre document, donc POMS ou CTRLS. Et on va aller le sauver pour être sûr de ne pas le perdre. Tuto, photo, retouche, photo, produit, casque, point, PSD. OK. Il faut toujours sauver son travail pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Voilà. Donc, une fois que j'ai mon calque en objet dynamique, je vais aller dans Filtre et donc Filtre caméra RAW. OK. Et là, on va jouer essentiellement sur les tons clairs. Donc, pour ça, on peut utiliser le mélangeur de couleurs, pardon, Color Grading, ici. On va aller dans les tons moyens et dans les tons clairs. Donc, au niveau des tons moyens, on va ajouter, enfin, on va faire en sorte qu'ils soient plus bleutés. OK. Comme ceci. Donc, pas mauve, mais bleu, OK. Et ici, dans les tons clairs, on va faire la même chose. On va dire... qu'ils soient un peu bleutés. OK. Par exemple, ici, au niveau des tons foncés, tu peux également jouer un peu sur les tons foncés et jouer sur la couleur des tons foncés et des ombres. Donc, ici, je vais faire aussi quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on va faire OK. On va regarder ce que ça donne. Alors, du coup, on voit que ça s'intègre beaucoup mieux que 100. Donc, si ici, je rends invisible l'effet, on voit avant et après, c'est beaucoup mieux. OK. Donc, tu le vois. C'est beaucoup mieux comme ça. OK. Donc, on arrive progressivement à la fin de ce tuto. Alors, je regarde où j'en suis. Ce qu'on peut également faire à la fin si tu as NIC Collection qui est installé. Sinon, tu peux faire les réglages finaux, franchement, aussi avec un filtre Camera Raw. Mais ici, moi, j'étais partie sur un filtre, donc, ici, de NIC Collection ColorFX Pro, qui est très pratique pour finaliser l'image. Et ici, on va choisir Cross Processing. Voilà, et là, on va choisir la méthode qu'on souhaite. Et on peut voir l'aperçu. Donc, ici, moi, j'ai envie de quelque chose qui se rapproche de ceci, en fait. Ça accentue mes bleus. J'aime beaucoup. Et j'ai accentué un petit peu l'intensité, ici. Voilà. Et je fais OK. Et je pense qu'à ce niveau-ci, on peut être vachement satisfait du résultat. Donc, tu peux voir qu'en une demi-heure, en fait, tu peux réaliser une photo produit tout à fait satisfaisante pour mettre en avant un produit à destination d'Instagram. Donc, ensuite, tu peux exporter ton image pour le web. Fichier, exporter et enregistrer pour le web. Et on va le faire, comme ça, tu vois jusqu'au bout. Enregistrer pour le web. Ici, tu vas choisir, donc, le format JPEG. Alors, si c'est pour Instagram, tu n'es pas obligé de choisir quelque chose de très grand en taille. Donc, une hauteur de 1500, c'est tout à fait suffisant. Ensuite, tu fais enregistrer et tu choisis l'emplacement sur ton ordinateur pour enregistrer. OK ? Donc, voilà. Donc, j'espère que ce tuto t'aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu veux plus de tutos dans ce style-ci, donc, retouche photo produit, mise en avant de produit, etc., pour soit une boutique ou soit pour une ligne de produit, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche, puisque je publie deux tutos par semaine. Et n'oublie pas que tu peux recevoir ta mini-formation offerte, donc, c'est deux heures de tuto et trois ateliers créatifs Photoshop offerts. Le lien est en description. Je te dis à bientôt dans d'autres tutos. Bonne retouche !